C'est pour cela que Joshua est rentré dans Canaan, parce qu'il avait la foi en Dieu. Moïse, quand il a désobéi à Dieu, il n'a pas fait rentrer Moïse en Canaan. C'est quoi l'envie d'envers Dieu ? C'est qu'on doit être toujours le côté de Dieu. Il faut être avec les serviteurs qui ont été appelés. Et Aaron et Myriam, ils n'étaient pas avec Dieu. Et ils n'étaient pas ensemble avec le chef de Moïse. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu traverser l'autre état. Et après ce verset, on ne voit plus sur Myriam. Et on voit des choses sur... Si on n'est pas avec Dieu, il le coupe. Et on peut regarder sur Jonas. Et quand il était contre l'arbre à Manek. Et même pour cela, il n'était pas avec Dieu. Et à cause de cela, on ne parlait plus de Jonas. Alléluia ! Si on doit rentrer dans Canaan, Si grâce à nous, il y a d'autres personnes qui doivent venir à Canaan, Dieu nous demande, venez à côté de moi. Et soyez ensemble avec les serviteurs de Dieu. Et c'est une parole importante. Et on doit parler des versets avec la foi. Et on doit regarder avec la foi. Et on doit travailler avec la foi. C'est cela qu'il a parlé pendant l'entre-anniversaire de l'église. Et si on parlait, il faut parler positivement. Il ne faut pas parler négativement, il faut parler positivement. Combien de personnes se rappellent ? Il faut parler des bonnes paroles. Il faut encourager les serviteurs. Il faut dire que Dieu est avec vous. Il faut toujours encourager les gens que Dieu est avec vous, il vous amène. Il faut encourager les familles en Dieu. C'est cela que Joshua est connu. Et Moïse, il regardait Aaron, il disait, pourquoi vous êtes par terre ? Et il regardait son peuple, il demandait, pourquoi vous... Et Dieu, il faut donner une promesse, il est accompli. Alleluia ! Alleluia ! Il faut que vous déroulez. 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 Et Dieu est pour nous donner. Alleluia ! Il y a plein de personnes qui... Il y a plein de personnes qui... Qui va nous délivrer ? Même la famille, ils... Même les femmes, ils ont pleuré. Il y a plein de personnes qui... Il y a plein de personnes qui... Il y a plein de jeunes, ils pleurent. Qui va leur délivrer ? Qui va les ramener dans un pays où il coule le lait et le miel ? C'est vous, les personnes. Combien de personnes comprennent ? Quand on se met ensemble, Dieu peut faire plein de choses. Parlez pas négativement. Et quand vous parlez, ça me revient. Alleluia ! Quand vous avez parlé pendant les anniversaires, tout a été une autre... Et quand on se met ensemble, Dieu peut faire plein de choses bien. Il faut toujours avoir envie de la face de l'éternel. Il faut toujours penser sur la maison de Dieu. Il faut pas venir juste à l'air. J'aurais voulu avoir le micro... Il n'y a pas eu. Il faut toujours avoir envie de Dieu dans la maison de Dieu. Si on n'a pas envie de Dieu, Dieu ne peut pas nous avoir ramenés. Si on a... Si on a envie de Dieu, Dieu peut vous devenir chef. Vous pouvez demander, ça fait combien de temps ils ont à l'église, mais il ne vous a pas donné de faire les... Les serviteurs de Dieu, ils savent si les personnes ont envie de Dieu ou pas. Dieu, il parlera toujours à moi ou à mes anciens, s'il faut donner quelque chose à cette famille ou pas. Dieu, il parlait à Moïse de bénir Josué à sa place. Quand on regarde Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'éternel a choisi le fils Josué. Il n'a rien fait. Il a fait seulement... Il ne quittait pas la tente. Il faut juste avoir envie de Dieu. Et j'ai déjà annoncé, à la fin de cette année, je vais changer les... Et je vais changer les plans. Et moi, ça sera plus facile... Et moi, ça sera plus facile... Pour faire des choses... Et les personnes qui sont... Même les familles de notre église... Et quand on fait quelque chose, il faut avoir une résolution. Il faut avoir des choses beaucoup plus importantes. Amen. Et donnez toute votre vie à Dieu aujourd'hui. Jésus veut faire des grandes choses devant vous. Il y a plein de choses qu'on tient dans notre mind. Il faut les laisser. Jésus veut... Et Romain. Jésus veut... Jésus veut... Il demande à son peuple, pourquoi vous voulez retourner en l'Égypte ? Et... Laissez tomber vos mauvaises habitudes... ne retournez pas devant le monde mais retournez vers Dieu ne mettez pas un pied dans le monde et un pied devant Dieu et venez devant Dieu c'est après que Dieu pourra vous ramener devant un prochain état on va regarder Josua 33 exode 33 exode 33 exode 33 exode 33 exode 33 Sur le troisième titre, on va regarder, avant quand on regardait, Dieu disait, le serviteur de mon Jésus. Quand on regarde les juges, c'est là, ils disent, c'est le serviteur de Dieu. Et nous, on a besoin d'un signe, et Dieu, il doit dire, c'est le serviteur de Dieu, c'est l'homme de Dieu, il faut le dire. Et comment il a obtenu, Josua a obtenu cet signe. Il était, il était humble. Et il était vraiment humble, il était prospère devant Dieu. Alleluia ! Avant, on l'appelait, le serviteur de Moïse, Josua. Et quand on procède devant Dieu, Dieu peut faire des bonnes choses pour nous. Et Dieu lui donne une double bénédiction. Et Elisa a obtenu double bénédiction. Et David était le serviteur de Saul et il a obtenu double bénédiction. Et il a choisi Josué pour partager toutes les richesses de Canaan. Et quand on regarde Josué, il a partagé toute la bénédiction, toute la richesse de ce pays à tout son peuple. La promesse que Dieu lui a donné à Abraham, c'est avec Josué qu'il a accompli. Grâce à moi, grâce à vous, Dieu peut faire beaucoup de bonnes choses. Nous, on a été appelé pour ramener le peuple. Je vous donne un devoir, il faut aller lire le chapitre, Ephesians chapitre 4. Et Dieu, il nous dit quelle est la manière de parler. Regardez, lisez bien ce chapitre, la semaine prochaine, je vous demanderai. Amen. C'est pourquoi Dieu les a appelés une personne qui n'est pas digne, mais on est en digne. Josué, il a donné toute sa vie à Dieu. Il avait envie de la tente de Dieu. Il était comme un serviteur, mais il l'a fait monter en tant qu'un seul. C'est pourquoi, parce qu'il avait la foi et l'obéissance. Et il voyait toujours de Dieu devant lui. Il était âme. Il avait l'humilité. Et il a été appelé chef pour amener tout le peuple d'Israël. Il peut faire la même chose de vous aussi. Et regardez, il y a beaucoup de personnes, rien que dans ce pays. Regardez à côté de vous. C'est toujours qu'on a le travail de Dieu. Pour combien de personnes on va dire la bonne parole de Dieu? Combien de personnes qu'on va ramener devant Dieu? Combien de personnes qui vont venir dans le paradis grâce à vous? C'est pour cela que Dieu les a appelés vous et moi. Josué, il a accompli une grande parole de Dieu. La promesse qu'il a donnée à Abraham, ça a été... Jossua, ce n'est pas une personne qui était bien-être. Il n'était pas une personne intelligente. Il n'avait pas de grande intelligence pour ça. Mais il a donné toute sa vie devant lui. Et il ne quittait pas de l'attente de Dieu. Il était comme un serviteur derrière Moïse. Et il l'a choisi comme un chef qui partageait. Si vous faisiez la même chose que Josué, Dieu peut faire la même chose. Et où il a appris tout ça ? Il a appris devant Moïse. Pour ces paroles, je lisais beaucoup de livres. Et il y a une chose qui m'a plu. Arriniar Anna, il a eu une éducation. C'est lui qui l'a donné l'éducation. Et quand il a fini, il a donné ça à Garnanidi. Et tout le monde, il a demandé à Garnanidi. Arriniar Anna, il a été éduqué. Mais vous, toi, tu n'étais pas éduqué. Mais comment tu vas accomplir ? Et Garnanidi, il a donné une réponse. Arriniar Anna, il a été éduqué. Donc, il a régné. Et comme Josué, il était avec Moïse, il est devenu un chef. Dieu, il a envie de... Donc, ça peut être moi ou vous. Il faut toujours être à côté de Dieu. Myriam qui a été appelée par Dieu, mais elle n'était pas avec Dieu. Mais on doit être avec Dieu. Il faut réfléchir avant de parler. Et pourquoi on parle ? De quoi on parle ? Et qu'est-ce que ça va faire ? Si je dis ça, est-ce que ça sera une bénédiction pour lui ? Et est-ce que ça sera une bénédiction pour moi ? Et le plan de Dieu, les appels de Dieu ne changera pas. Et Dieu, il fait vraiment attention à ses paroles. Les hommes peuvent changer, mais Dieu, il ne change pas. Il faut toujours être avec Dieu. Donc, ne parlez pas de mauvaises choses avec d'autres personnes. Même si vous mettez un statut sur Facebook, il faut bien réfléchir. Est-ce que ça sera une bénédiction pour les autres ? Il ne faut pas mettre n'importe quoi sur nos enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier. Alléluia ! Alléluia ! Il faut faire attention. Amen ! Faisons attention. Il faut savoir de quoi liker ou pas. Il faut savoir de quoi liker ou pas. C'est cela qui fait notre signe. C'est les choses qu'on fait qui nous rappellent de quoi on est. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut faire comme Josué. Il faut se séparer devant Dieu. Levons-nous et nous allons prier. Combien de personnes comprennent ? C'est pas les serviteurs de Dieu ou les femmes qui sont devant. C'est pour toute l'église, même si toutes les personnes jusqu'à la fin. Il ne faut pas changer le chemin sur le chemin de Dieu. Il y a votre part devant Dieu. Quand vous priez, on dort dans votre chambre. Dieu pourra vous bénir devant devant les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêts. qui veulent que cette église grandisse de vie. Il faut que ça doit 5,000 personnes. Il faut que ça soit des milieux. Il faut qu'on change en tant que des serviteurs de Dieu. Regardez le chapitre Efficient. Vous avez la réponse. Merci, Jesus. Sous-titrage Société Radio-Canada